Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de game jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Ta-da, ta-da, ta-da. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Je sais que la Ludum Dare numéro 39 vient de se passer. Cependant, je ne vais pas m'y attaquer tout de suite, tout simplement parce que je pars en vacances. Vous voyez probablement cette vidéo pendant que je suis en vacances. Ta-da, la magie de la technologie et des vidéos programmées. Du coup, aujourd'hui, on va tester un jeu qui m'a fait pas mal d'œil pendant un certain temps. qui s'appelle Mr. Massagé. Et en gros, c'est plus ou moins un jeu qui est plus un petit peu une caricature de Tinder et qui propose à devenir masseur. C'est faire des massages, des choses comme ça. Donc ça a l'air très bizarre et du coup, ça me plaît. Et donc, merci à toi qui me l'as offert pour mon anniversaire. Parce que du coup, je n'avais pas encore pu y jouer, je ne me l'étais pas procurée et on me l'a offert comme cadeau. Donc je suis très contente de pouvoir le tester aujourd'hui. Et du coup, c'est parti ! Alors, comment faire un massage ? Prenez une pause vaillante, prenez votre contrôleur et mettez-le sur votre cou ou ailleurs. Relaxez-vous et laissez un de vos nouveaux amis vous faire un massage pour massager, c'est masser vos ennuis. Masser pour ne pas partir à vos ennuis. C'est parti ! Hey Johnny ! Vieux bâtard ! C'est ton vieux pote Oliver, qui est. Ok. Tu as vu ? Ah. Alors, écoute. Night is young and so are we. Donc, la nuit est jeune et nous aussi. Je sais que tu adores les massages, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors, lance cette application appelée Linger et ça te permettra d'avoir des dates, donc des rendez-vous. De décrocher un rendez-vous et des gens qui sont ok pour te faire un massage, pour masser quelqu'un, un caca comme toi. La third, c'est un caca. Ton pote, il te traîne de caca. Ça commence bien. Alors, récupère ses... Enfin, trouve ses massages et sois couronné le glorieux Mister Massagey. Ça doit se dire Massagey ? Massagey. Alors, so, donc, load your mindguns, start swapping some dates. Ah oui, donc, charge tes pistolets de mec et commence à swiper, comme sur Tinder, à droite ou gauche, pour des rendez-vous. Tu as le corps, tu as, you have the body and the charmless, donc, tu as le corps et les looks charmants. Pas d'intelligence, c'est sympa. Mais tu as le meilleur wingman. Le meilleur wingman, du coup. Wingman, c'est le pote qui vous aide à pécho. Donc, voilà. Et c'est un jeu de mots parce que c'est un oiseau. Mais c'est un wingman. Parce que wingman, ça veut dire, tu as elle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous aide à piloter quand il s'est tragué. Alors. Ne me laisse pas tomber. Allez, vas-y, crétin. Alors. Ton expérience. Massage. Profil. Rejeter le date. Et les infos. Matché. Le big player. Très bien. Alors, allons-y. Les infos. What about. Je vois des gens vivants. Références. Si vous ne les connaissez pas, je ne veux pas rien pour vous. Je sais très bien écouter. Et je suis émotionnellement mature. Voilà un mec sexy. Il y a un mec sexy dans mon téléphone. Oh, wait. C'est juste moi. I lift and I can lift you up too. Ok. Je soulève des poids et je peux te soulever aussi. Mais dans le sens positif. Lift you up. C'est une bonne chose. C'est un jeu de mots. Je suis un winner. Hail to the king, baby. C'est un peu trop frimeur. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je ne sais pas plus ce que je fais de ma vie. J'ai besoin d'un câlin. On va prendre le premier. C'était bien. Un autre. Navia. Je recherche mon grand roi de fée. Êtes-vous lui ? Big. Euh, non. Kill duck. Tuer 100 canards et gagner un prix. Not enough experience. Ah ! Alors, spécial social DLC. De nouveaux dates s'inscrivent. Ok. Mais ils sont totalement gratuits. Ne vous inquiétez pas. Ah, zéro. Elle, on peut essayer. Réal. Alors. Hello. Je suis nouvelle sur Linger. Je veux juste rencontrer de nouvelles personnes. C'est parti. Oh, it's a match. Oh, mon dieu. Oh, c'est trop en motion. Elle a assez l'hormone. Random fact 66. Si votre date regarde dans vos yeux pendant plus de 5 secondes sans cligner les yeux. Je n'ai pas vu la suite. Non. Alors, Johnny est dans un restaurant de crevettes bien fancy. Son rendez-vous est juste arrivée. Ok. Donc là, on est dans un visual novel un peu plus classique. Mon nom est Réal. Mais tout le monde m'appelle Tuto. Ok. Bonjour Tuto. C'est le tutoriel. Ça. Alors. Je t'ai regardé depuis l'extérieur pendant un petit moment. Et wow, tu ressembles exactement à ton image de profil Linger. J'adore tes cheveux blonds et flottants. Tes cheveux blonds. Alors, on a le choix entre donc c'est en train de me stalker de dehors ou hey girl, tu as l'air charmante en gros. Et salut Tuto, my name is Johnny. On va commencer comme ça. Salut Johnny. Alors, racontons un petit peu. Dis-moi en plus à propos de toi. Oh zut, je dois aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. Je peux compter jusqu'à 3 en espagnol. Merci mais les femmes d'abord. Dis-moi quelque chose à propos de toi. Je peux compter jusqu'à 3 en espagnol. Oh mon dieu, moi aussi. Uno, dos, tres. Ah ouais, d'accord. En fait, du coup, il y a la manette qui vive. C'est pour ça qu'il faut la mettre quelque part. Pour quand tu as une bonne réponse, tu peux être maté. Alors, on va tester. Je ne sais pas si ça va tenir. Je suis désolée. Hop. Alors, allez. Hop. Voilà. J'ai la manette dans mon cou. Comme ça, c'est bon. On a tellement de choses en commun. Est-ce que tu aimes la samba ? Bien sûr que j'aime la samba. Bien sûr, j'adore la samba. Samba, c'est un truc à manger. Sam, Sam, samba, baby. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il parle bizarrement maintenant. Et je penche à ton moment parce que j'ai une manette dans le cou. Et c'est ridicule. Ouais, c'est drôle. Allez, on y va. Quelque chose s'est mal passé. Oh là, quelque chose... Attends, je vais arrêter parce que c'est nippon ridicule. Alors, quelque chose s'est mal passé. C'est... Je vais le mettre sur ma jambe. C'est très bien. Quelque chose s'est mal passé. Ces cris de samba ont invoqué un nuage noir dans le restaurant. Et des petites crevettes noires en sont sorties qui se sont précipitées vers la cuisine. Mon dieu, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu as vu ces crevettes noires ? Alors, je le choix entre... Oui, je pense qu'on devrait partir d'ici tout de suite. Oui, j'aimerais en papouiller une parce qu'elles sont trop mimi. Et oui, je me demande quel goût elles ont. On va aller vers le... Elles sont trop mimi, on va aller les papouiller. Attends, t'es pas effrayée ? Hum... Ouais, ok, peut-être qu'elles sont un peu mimi. Elles avaient l'air effrayées, d'ailleurs. Ah, 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 ça y est. Oh, regarde-toi ! T'es vraiment courageux, t'es sympa et sensible en plus. Et je veux en savoir plus à propos de toi. Et si on joue à un jeu pour qu'on puisse faire mieux que faire plus connaissances ? Quel genre de jeu ? Jetflix and Flirt, donc Netflix and Chill. Et non, je veux juste manger quelque chose. Quel genre de jeu ? Ah, c'est à propos de savoir de connaissances. Essaye, essaye un coup. Alors, ah. Earth or Dare. C'est action ou vérité ? Euh... Ah, vérité. Ok, euh... Super, haha, nice. Dis-moi donc, quelle est ton habitude la plus bizarre ? Ça fait le genre de choses à demander à un premier encart, je vous le avoue. J'aime faire pipi dans la douche. J'aime prétendre que je suis un chat et regarder et fixer les gens à travers la vitre. Euh, je ne veux vraiment pas jouer ce jeu, je ne veux plus jouer les yeux. On va partir sur le chat. Euh, tu vois ? J'adorerais voir ça. Ça a l'air creepy et mignon en même temps. Oui, j'avoue ça. Creepy et mignon. Cripion. 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 Cripion, c'est bien. Cripion, c'est bien. On échange. À toi. Alors, action vérité. Euh, je dirais, euh, vérité. Alors, est-ce que tu crois aux coups de foudre ? Est-ce que tu aimes les massages ? Euh, si ton nom est Rayal, pourquoi les gens t'appellent tuto ? Est-ce qu'on brise encore plus les quatrièmes murs ? Ou pas ? Est-ce que tu aimes les massages ? J'ai cru que tu ne l'allais jamais demander. On y va ! Ah bah, très bien. Visiblement, c'était une bonne chose. Euh, cheers, je savais que tu pouvais le faire. Euh, get down to business, you lucky dead. Très bien. Ok, donc visiblement... Ah, ça vibre, ça y est. J'ignore ce qu'il faut faire. Mais effectivement, ça masse bien la nuque. Ils n'ont pas tort. C'est pas dégueu. Ah, puis ils emploient les différentes variations de vibrations de la manette, c'est rigolo. Ah ouais, non, ok, d'accord. C'est bizarre. C'est drôle. Je vous avoue. C'est euh... C'est complètement ridicule, j'aime bien. Ok. Très bien. Euh... Très bien. Le tutoriel. C'est ça. Je ne fais pas le tuto parce que c'est le tutoriel. Attendez. Oups. Il n'y a pas de doutes. Là, c'est parti. Ok. Next. Alors, Nicole, 22. Je cherche des winners, pas des... pas des gens qui se plaignent. Chasser et... la chasse et le... et les pom pom girls rocks. D'accord. Voyons voir. Euh... Voyons voir. Martha. Je cherche un homme sexy. J'adore voyager. C'est that's our role. Hashtag that's our role. Martha qui n'a pas donné son âge. Eh bien, testons. Change your profile. Ouh... D'accord. Il faut matcher son profil à ce qu'elle demande. Tudou. Transformation. Moon place me doit. Make up. Alors... Ok. Y'avait un truc délible dessus. Alors. Johnny a un délible. Date online avec Martha. Très bien. Ah. Elle a l'air blasé. Hey. Ok. D'accord. Euh... Tu en es mignon. Euh... Alors, j'ai le choix entre... Tu as un... Tu as un joli endroit où vivre. Merci. Tu as un mignon... En fait, t'es pas mignonne du tout. C'est pas sympa. C'est pas très très gentil. Et euh... Eh... Attends une minute. Tu ne ressembles pas du tout à ton image de profil. Euh... On va pas commenter parce qu'il y a plein de gens sur les trucs en ligne qui effectivement mettent pas leur image de profil... Leur vraie image en image de profil. C'est le risque. Toujours. Alors, j'aime bien parce que... Il y a des gens avec qui vous êtes en contact. Il y a Martha. Maman. Avec un petit smile. Elle est pas content. Euh... Gym bra. Le... Le bro de... 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 De la salle de gym. Et... Narcolepsy Institute. Euh... On va faire un... Nice place. Ok. Oh, merci. Euh... J'adore collectionner les... Petits... Les petits trucs... Récupérés... Ici et là. Euh... Et le décor... L'endroit... De façon sympa. Bon, tu penses pas ? Je pense que c'est ici la photo d'ailleurs qu'elle est utilisée en profil. Euh... 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 Je... Je... Travaille... Je travaille définitivement très dur pour avoir ce que je veux. Euh... Tu vois l'image. Euh... Est-ce que c'est un... Célèbre de l'Alston Academy Award... Pour les films, etc. C'est quoi ? Tu... Tu joues pas juste au loto ? Et euh... Oh ! Qu'est-ce que tu fais pour... Qu'est-ce que tu fais pour... Qu'est-ce que tu fais pour lui ? C'est la première question parce qu'effectivement ça a l'air d'être un award. C'est la première question parce qu'effectivement ça a l'air d'être un award. Euh... Quoi ? Cette petite statue sur l'étagère ? Ah non ! C'est trop drôle ! Oui. Pourquoi ? C'est venu dans un... Dans une boîte de... Je suis trouvé dans une boîte de céréales. Euh... T'es quelqu'un de... T'es quelqu'un de très curieux, n'est-ce pas ? Les céréales ont plein de genres de surprises, euh... Mais euh... Je reçois surtout des trucs, euh... Grâce à mon boulot. Euh... Je... Je conduis des camions pour vivre. Oh ! C'est rigolo ! Une camionneuse ! Euh... D'un bout à l'autre du... D'un bout du... D'un bout du pays à l'autre, tu vois. Avec euh... Avec euh... Les plus euh... Avec les... Les plus... Les plus beaux euh... Les plus gros euh... Mother trucker, euh... Les trucks quoi. Les camions. Ouh ! C'est mince, ça y est ! Du coup, vous voyez le petit massager, c'est euh... La nette qui vibre. Si jamais le micro la prend pas. Mais c'est chelou. Du coup, ça me fait bizarre, parce que je l'ai dans la main. Et euh... Et euh... Et ça surprend en fait. Tu ne croirais même pas les choses que j'ai euh... Transportées. Ouh ! Euh... Bullshit, donc j'y crois pas. Comment t'en arrivais à conduire des camions ? Euh... Ou alors euh... Tu veux dire des drogues ou quoi ? Ouais non, désolé, ça m'aurait été. Ah ! Si je faisais ça, je préférerais ne pas savoir. Ne pas savoir. Euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Combien les cartels sont euh... Sont fous ces derniers jours-ci. Franchement. Ignorance is bliss. Donc c'est euh... Bienheureux les euh... Les ignorants. Voilà. Bienheureux les ignorants. Mais hey ! Je sais que des fois, je... Je transporte de l'héroïne et de la cocaïne les lundis. Euh... Si c'est ce que tu veux dire. Euh... Pas dans le camion, gros. Je veux dire qu'elle est dans la drogue. Ne vous droguez pas, les enfants. C'est pas bon. Euh... Je les appelle les euh... Crazy Mondays. Donc les lundis fous. Euh... Tout peut arriver. C'est une façon comme une autre de... De rendre son lundi plus heureux. Fasse pas ? Je ne juge pas. C'est juste illégal. Gardez-en conscience. En France. Euh... Peut-être que je suis juste en train de plaisanter, hein. Héhé. Le reste du temps, c'est des trucs normaux. Par exemple, euh... Des pantalons d'éléphant. Et des... Et des boîtes de bikini ou de mannequini. Je suis de mannequini. Je suis de mannequini. Je suis de bon gars, quoi. Parfois des bouquins. Je ne sais jamais ce que tu vas avoir. Mais un boulot est un boulot. En tout cas, j'adore mon boulot en tant que conductrice de camion. Je ne sais jamais ce qui va se passer. C'est super excitant. Un jour, tu conduis au travers des bois. Et le jour suivant, tu es nu dans les bois. D'accord. C'est génial. Comment... Combien tu peux être libre d'être... Là-bas, d'être au-dehors sur la route. Euh... Tu sais, je conduis sur la West Coast demain. Donc, Out West. Euh... Ça pourrait être cool d'avoir un peu de compagnie avec moi. Ouais. Franchement. Oh boy. Amen. Wouhou. Excellent Johnny. Tu récupères demain à 7h du matin à John's Dinner. Emmène ta serviette et de la glace. Ça peut devenir très chaud dans mon camion. Je ne vous fais pas de l'analogie. Euh... Johnny va au magasin pour de la glace et une serviette. C'est l'heure de... Il est temps d'être à de voyager sur la West Coast. Jusqu'à la West Coast. Bien joué, mec. Mais je parierais mes pilules de Viagra que tu pouvais faire mieux. Ah peut-être. Ouais, il y a une ou deux fois où c'était pas ça. Et du coup, les vibrations s'en ressentent aussi. Je sais pas comment ça marche mais c'est rigolo. Ah ça s'arrête. Reprend. Voilà. Et donc effectivement là il faudrait qu'il faut le mettre sur son épaule et trucs comme ça. Je pense que je vais m'arrêter à ce deuxième date. Je pense que vous avez compris à peu près à quoi ça ressemble. Je vais jouer un peu après c'est rigolo. C'est complètement... C'est complètement stupide. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très très drôle. Et c'est vraiment n'importe quoi. J'aime bien le principe de... C'est un Tinder mais c'est pas pour le cul. C'est pour faire des massages. Et on est là des massages. Et... Ouais des massages. Et... Mais c'est drôle. C'est... C'est écrit de façon exprès très caricaturale je pense. J'espère. Ça va être parfait. Justement l'aspect un peu hyper masculin du... De ton... Du mec qui vient t'expliquer du... Enfin au perroquet qui te parle. Qui t'explique les choses et qui se la joue. Ouais bro je suis ton wingman. Allez je parierai mes pilules de viagrafe. Je suis un peu dégueulasse. Un peu creepy comme ça. Vas-y fais toi des dates. Amuse toi. Je pense voilà ça c'est fait exprès clairement. Et... Là les deux personnages que je viens de voir sont quand même super intéressants. On a le premier date de tutoriel qui est super normal en fait. Qui est juste euh... Voilà c'est juste une nana mignonne qui fait des trucs rigolos. Et puis tout d'un coup on a cette espèce de nuage noir qui est invoqué avec les crevettes. Et j'imagine que Sarah puisse passer totalement différemment s'il y avait fait d'autres choix. Et peut-être que je le referai pour avoir d'autres choix. Euh... Et je me demande d'ailleurs est-ce que je peux... Euh... Non je peux... Oui... Oups... Euh... Je peux retourner faire les massages. Très bien. D'accord. Ok. J'ai les deux versions des massages. Ok. D'accord. Voilà. C'est pour info. On peut retourner pour ce... Et la nuit par exemple. Ou l'épaule. Ou le bras. Ou le dos. Si vous avez euh... Si vous avez un ordi portable. Peut-être. Bref. C'est rigolo. Euh... J'aime beaucoup justement le fait qu'il joue sur le fait de... Et hop. Tu mets ta manette où tu veux. Et tu l'accroches. Et puis euh... Voilà. Vas-y ça va vibrer. Et comme ça tu mérites ton petit massage. C'est drôle. C'est franchement drôle. C'est une façon de... D'en rajouter vraiment dans le ridicule. Et en même temps. Bah c'est pas con. C'est pas bête. Effectivement. Les vibrations des manettes sont très similaires à celles des petits... Des petits vibreurs qu'on peut trouver à Nature et Découverte par exemple. Des petits trucs pour la nuque. Pour le dos. Des choses comme ça. J'en avais un. Parce que j'en avais fait. Mais j'en avais un. Enfin je l'ai pas jeté. Je l'ai rangé. Quelque part. Mais ça revient pratiquement au même actuel dans mes affaires. Mais donc voilà. C'est effectivement ça... Ouais. Ça fait de la manette un petit masseur. Et c'est complètement stupide. Et j'aime beaucoup. C'est complètement kitsch. Euh... Sur jouer j'ai envie de dire. Euh... Mais voilà. En même temps. Je sais. Pour avoir vu des images de ce jeu. Qu'il y a des trucs encore plus ridicules. Pour l'instant on a eu des humaines. Euh... Y'a pas que ça dans le jeu. Et euh... Et c'est drôle du coup. Parce que ça va devenir de plus en plus ridicule. Y'a pas mal de références dans le jeu. Euh... Peut-être un peu trop. Mais ça participe aussi à l'aspect kitsch. À l'aspect... On caricature plein de trucs. Euh... Dont Tinder. Dont les jeux de drag. Euh... Et ainsi de suite. Donc voilà. Euh... Je m'amuse bien. Euh... Je me suis bien amusée. Et je pense que je vais continuer à m'amuser un peu dessus. Parce que c'est... C'est tellement bête. Que... Ça me plaît. Voilà. C'est tellement bête que c'est vraiment drôle. Et du coup je pense que même si je voyais des trucs craignos dedans. J'aurais tendance à les laisser un peu plus passer. Parce que justement c'est... Le jeu déjà est ridicule. Donc il est facile de tourner en ridicule tout ce qui peut être mauvais dedans. Donc ça n'excuse pas. Par exemple si y'a eu des trucs qui sont passés qui étaient un peu sexistes. Ou des comportements qu'on peut avoir qui sont pas terribles. Mais... D'un autre côté. Le jeu caricature aussi cet aspect de... Je suis un... Je suis un mec... Super viril. Super beau. Et euh... Et je vais sur l'application absolument parce que je veux trop pécho. Et puis... Je veux juste des dates. Et puis voilà. Et mon but c'est de choper à la fin du date quoi. Puisque c'est littéralement ce que nous pousse le perroquet à faire. Parce que le perroquet nous pousse à faire. Bref. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette pouilloire.